amis vierges bonjour ainsi on dîne donc nous voilà pour le mois de février pour voir les énergies qui concerne ben vous les vierges donc on est parti je vous ai fait un tirage comme d'habitude avec l'oracle de gaïa pour voir les énergies générales on est parti donc on a la carte terre mère sacré qui nous dit message d'amour cadeau secret tristesse dénouement nouveau départ et sacré coeur donc dites moi vierge amis vierges c'est vraiment ça tourne autour du coeur passion amour communion spirituelle et je vous ai tiré une petite carte aussi des portes de l'intuition pour essayer de compléter celle ci c'est le pont du futur je voulais la carte envisager le meilleur imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité alors si dit c'est l'image d'un pont qui est suspendu qui monte au ciel voilà alors amis vierges avec cette carte terre mère sacrée donc on voit un coeur on peut pas ne pas le voir un coeur énorme sur la carte qui vraiment rayonne il rayonne et aussi parce qu'il est en hauteur il est côté du ciel donc ça me fait penser à comment l'amour universel l'amour l'amour divin donc la carte nous dit message d'amour voilà donc peut-être qu'il faut être qu'il faut être à l'écouté à l'écouté des personnes qui peuvent vous porter de l'amour porté attention d'être attentif aux mots aux messages qu'on peut vous transmettre voilà la carte cadeau secret qui dit tristesse d'innouement nouveau départ cadeau secret envoie un homme là qui a l'air triste mais pas vraiment en fait il est entre les deux on voit qu'il a des ailes on dirait qu'il est prêt à s'envoler il est prêt pour pour partir avec sa bien aimé mais il est encore là attendre il se demande ce qu'il va faire donc il a un petit peu il sait pas quoi faire il sait pas quoi faire il attend il attend que sa bien aimé veulent bien veuille bien se décider voilà parce que lui il a envie il a envie de de voler avec elle donc il attend et en troisième carte on a sacré coeur donc là apparemment bon ben c'est la passion cette carte nous dit ben voilà donc ça y est si vous avez saisis les bons messages si vous avez compris ben c'est ce que vous vivez en fait c'est une passion ouvrez les yeux c'est de l'amour donc il faut vous vous imprégnez de tout ça et et de le vivre le mieux possible voilà les vierges donc d'une manière globale pour le mois de février dites moi c'est assez chaud au niveau sentimental alors on va regarder en détail et là on passe au côté professionnel alors je m'excuse par avant si je parle du nez c'est que je suis un peu enrhumé voilà donc professionnel pour les vierges qu'est ce que ça nous dit les vierges côté professionnel alors les vierges ascendant vierge ou l'une en vierge c'est ça vous de voir bon les vierges qu'est ce qui se passe au niveau professionnel pour le mois de février alors il y aura quelque chose inattendu dans le monde du travail donc je vois qu'il ya une situation soudaine qui fait que vous allez perdre un petit peu de force dans votre travail donc il y aura des relations qui seront tendues un peu froide certains d'entre vous en fait qui travaillent dans l'administration par exemple donc ils seront épargnés ils auront pas de problème ce sera des personnes plutôt qui travaillent à l'extérieur donc soit dans les campagnes ou sur la route par exemple les gens qui travaillent dans le transport ou alors encore des personnes qui travaillent dans les forêts donc pour eux attention attention à vous attention peut-être qu'il y aura un accident ou sinon un accident de la route mais pas que vous soyez concernés mais quelque chose qui va se passer dans votre travail au mois de février et vous y attendez pas ça concerne pas les gens dans l'administration voilà ça sera plutôt ça va se passer fin février ça et ça va vous empêcher en fait ça va vous ralentir dans votre travail voilà alors c'est une situation qui va perdurer jusqu'au mois d'octobre on essaye d'en savoir plus j'essaye encore une autre carte ouais on va essayer de voir avec un autre oracle alors ami vierge point de vue professionnel donc est ce que ça concerne des métiers en particulier où les personnes certaines vierges dans leur travail qu'est ce qui fait qu'il y aura un changement travail alors on a la carte du boomerang ce qui signifie que c'est comme si quelque chose vous revenez en fait quelque chose en fait c'est juste des graines que vous avez semé pas forcément bonne et qui bain qui l'aïro qui vous récolter en fait que vous avez semé apparemment dans le travail donc à vous de voir si ça vous parle voilà et en fait vous allez trouver des arrangements pour essayer de trouver une solution une issue favorable voilà donc ça vous concerne vous personnellement vierge donc vous avez finalement trouvé un compromis donc ça sera d'ici dans six mois à peu près entre six et neuf mois voilà on va passer pour un autre cas alors on sent des cartes j'ai envie donc un autre cas un autre cas de figure pour nos amis vierges il faut que nos amis vierges soit un peu plus optimiste je sens là tout de suite des énergies très basses donc je leur dis à mes amis vierges je vous dis essayez de déjà de sourire et il faut croire faut croire en votre petite étoile je sens un petit peu tristounet les vierges quand je dis tristounet c'est toutes les vierges femmes ou hommes alors dans le point de vue professionnel pour les vierges qu'est ce que ça nous dit pour le mois de février alors dans le travail on a la carte de l'argent alors les cartes sont à l'envers la carte de l'argent après on a le changement et finalement c'est bon au mois de février donc ça concerne donc pour moi c'est des jeunes femmes qui vont signer un contrat intéressant niveau salaire vous allez voilà certains d'entre vous vierges donc femmes vont signer un contrat et c'est un contrat qui sera très bien payé vous aurez vraiment donc un changement dans votre vie un changement de votre vie qui vont vous apporter beaucoup de j'ai envie de dire un réconfort parce qu'apparemment vous avez galéré juste avant donc là vous pourrez souffler voilà bon bah écoutez oui c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de choses négatives pour ce cas là donc pour certains d'entre vous concernant des femmes vous allez signer un contrat qui sera très bien payé et vous allez vraiment vous plaire dans votre travail donc on a vraiment les deux cartes là voilà donc j'ai envie de dire la jeune fille que vous étiez va évoluer on va passer de ça ça est vraiment ce sera vraiment heureux pour vous voilà les vierges on va passer aux côtés sentimentale du côté du sentimental pour les célibataires vierge on y va alors côté sentimentale pour les célibataires vierge alors pour certains célibataires vous allez vous allez vraiment être dans une situation vous allez être très très bien avec une personne vous allez vous sentir vraiment en osmose mais vous serez un petit peu comment dire c'est un peu comme si vous attendiez pas à ça vous allez faire une rencontre avec une personne qui vraiment vous vous allez vous sentir vraiment serein voilà c'est la sérénité qui me vient c'est le mot sérénité mais vous serez ben serait tellement surpris que vous saurez pas quelle direction prendre en fait c'est tout nouveau pour vous pour certains d'entre vous voyez donc vraiment vous allez vous allez vous envoler un équilibre donc c'est d'ailleurs trouver vraiment l'équilibré pour certains d'entre vous voyez donc vraiment vous allez vous envoler donc il n'y a que des bonnes cartes ben écoute amis vierges là pour pour moi pour vous qui êtes célibataire tout vous sourient vraiment mois de février c'est vraiment un mois d'explosion d'amour on va dire un sérénité d'amour d'abondance et de liberté donc ben profitez-en on va regarder pour d'autres célibataires vierges d'ailleurs c'est ce que nous dit la carte des portes d'intuition le pont du futur envisager le meilleur 1 1 donc c'est vraiment conseil de la carte envisager le meilleur soyez positif imprégnez vous de cette idée avec ardeur elle aura tendance à devenir réalité voilà alors amis célibataires on continue donc pour d'autres célibataires le sens donc une personne il va avoir une relation un petit peu distante avec une autre personne quand vous allez rencontrer une autre personne qui sera plus âgée que vous est la relation au départ elle va être un petit peu ça va être très très froid comme ambiance il n'y aura pas de bonne il n'y aura pas de bonne entente donc pour moi ça va être ça va pas très très bien se passer au départ vous allez rencontrer quelqu'un un mois de février et ça ne va pas être ça va être très froid l'ambiance ça va pas être très bon oui il y aura il y aura il y aura des mauvaises oui des mauvaises vibrations entre vous parce que il y aura quelqu'un d'autre en fait c'est une triangulaire là il y a quelqu'un d'autre il y a quelqu'un d'autre enfin vous avez encore quelqu'un d'autre en fait c'est vous un qui je parle vierge vous avez quelqu'un d'autre et donc forcément cette autre personne que vous avez rencontré qui est plus âgée que vous ben forcément donc vous n'allez pas être dans la relation encore mais d'ici le printemps le printemps même l'été ça va ça va s'arranger là vous savez c'est mieux mais vous avez cette personne qui est là et qui fait barrage donc forcément cette personne à un moment donné elle va pas savoir elle va pas savoir où elle est elle va être un petit peu déstabilisé je sais pas si vous me suivez c'est un peu compliqué mais normal il ya trois personnes voilà ensuite voilà donc vous allez vous arranger vous allez vous arranger et ça va mieux se passer ça va mieux se passer pour pour l'été mais il y aura du travail il y aura quand même beaucoup de choses à travailler au niveau de bas au niveau de vos relations il va falloir vraiment savoir qui est ce qui vous allez choisir voilà donc ça pour certaines vierges c'est un petit peu compliqué donc la situation c'est vous êtes déjà avec quelqu'un en couple mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui est plus âgé que vous et finalement vous allez trouver un compromis vous allez mieux vous entendre avec cette personne qui est plus âgé mais il faudra vraiment faire des compromis et travailler sur votre relation voilà et finalement il y aura un grand changement en été voilà on va passer au couple maintenant au couple qui sont séparés ou en break et en break alors pour les couples séparés en break ou plein une carte qui est tombée alors ça nous parle du printemps séparé le couple séparés en break donc un couple séparés en break apparemment donc je vois un couple là qui est effectivement séparés mais qui a qui a demandé à être séparés enfin l'un d'entre vous a demandé c'est une situation qui voulu voilà donc vous pouvez vous vivez ensemble et vous êtes séparés donc ça va être en fait vous allez prendre cette décision au printemps parce que en fait vous doutez des sentiments de l'autre donc ça va vous servir à faire le point sur votre relation voilà vous avez un doute sur vous sur les sentiments vous avez dans votre couple donc vous avez décidé de faire un arrangement donc de rester comme ça pour l'instant un petit peu séparés et ça ça sera vraiment ce sera peut-être fin février voilà un février début mars même voilà donc avec cette carte je vois que vous mettez de la distance entre vous voilà alors ça va quand même cette situation va quand même changer et pas forcément en bien le fait de se séparer de trouver cet arrangement pour voir si ça va mieux ben ça va pas voilà je vais pas vous mentir je peux pas toujours dire des belles choses sinon ce serait trop beau mais là dans ce cas particulier c'est vrai que le fait que vous sépariez ça va confirmer le fait qu'il y en a un de vous deux qui n'a plus de sentiments malheureusement et donc vous allez mettre de la distance vous allez mettre de la distance pour essayer de réfléchir voilà donc amie vierge pour les couples en break séparés on va faire un dernier tirage alors amie vierge couple séparés ou en break alors moi je vois une femme là qui a qui est dans les papiers qui est en train de deux arrangé voilà certains formulaires administratifs enfin en train de de faire de finir des choses qu'elle a des papiers qui ce qui était en retard elle en train de voilà de de solutionner certaines choses pour essayer de de régulariser sa situation personnelle donc est ce que c'est des papiers de divorce est ce qu'est ce que c'est alors effectivement on a la carte de l'homme à l'envers donc c'est avec une personne qu'elle est séparée donc ces papiers va concerne ça concerne leur séparation donc ça concerne une femme donc vierge qui entraîne de donc en fait voilà ce que je vois pour moi de février une femme va régulariser des papiers concernant votre séparation d'avec votre couple parce que là vous êtes vous allez vous séparer mois de février essayer de régulariser tout ça voilà donc là moi je vois la séparation parce que en fait il ya un autre homme donc vraiment cette femme si c'est vous donc va régulariser la situation donc ce soit vous qui soyez soit vous avez signé un paxe ou alors que vous étiez marié donc indice et un divorce donc vous allez régulariser la situation là les six mois de fin février parce qu'il ya un autre homme qui est dans votre vie voilà donc avril mars avril voilà vous serez plus vous serez mieux dans votre peau une fois que vous aurez régularisé cette situation et voilà donc amis vierges j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner et éventuellement mettre un petit commentaire 1 si vous avez un retour à me faire voilà en attendant portez vous bien je vous embrasse bon mois de février bientôt